InfoScience 3 va ouvrir une collaboration. Aujourd'hui, on l'utilise encore trop peu. Alexandre Nebel, de la vice-présidence pour les affaires académiques. Je m'occupe de coordonner l'unité Académique Data et nous sommes en charge de mener des analyses sur l'éducation, la recherche et le texte transfert au sein de l'EPFL. Pour moi, InfoScience, c'est la mémoire institutionnelle de l'école. Venise avait ses archives, l'EPFL à InfoScience. C'est une manière de s'assurer que nous consignons le travail pour lequel le contribuable nous confie l'émission. InfoScience est pour nous une source de vérité, c'est-à-dire que toutes les analyses que nous menons pour la direction, pour l'ensemble de l'économie et de l'EPFL, se basent sur des analyses bibliométriques en partie et que ces analyses bibliométriques sont étalonnées en fonction de ce qu'il y a dans l'InfoScience. Une publication n'existe pas dans l'InfoScience, pour nous, c'est problématique parce qu'InfoScience, c'est vraiment l'endroit où les publications de l'école, les travaux d'étudiants sont consignés et ça nous permet de faire des analyses dont la qualité des données est maîtrisée. C'est une source qui est maintenue et qui est enrichie par la communauté de l'EPFL et dans ce sens-là, c'est une source qui nous permet d'avoir de la confiance et qui n'est pas gérée par les parties externes. L'InfoScience, c'est la seule base de données qui est maîtrisée et qui est soutenue par l'école. Donc, c'est notre source de vérité dans la mesure où toutes les autres sources de données sont gérées par des parties externes. Et ce n'est pas satisfaisant quand il s'agit de mesurer la qualité de la donnée. Et pour cela, InfoScience 3, c'est vraiment notre source de la idée. Le fait qu'InfoScience 3 soit ouvert nous permet de mener d'autres projets qui vont au-delà de la bibliométrie et de mélanger les bases de données avec par exemple IS Academia, GrandsDB, d'autres bases de données institutionnelles, comme c'est par exemple le cas dans l'EPFL Graph qui nous permet d'avoir une vision holistique de ce qui se passe dans l'école et d'avoir des points d'entrée et des données organisées en graph. InfoScience 3 va ouvrir une collaboration. Aujourd'hui, on l'utilise encore trop peu. Un aspect supplémentaire d'InfoScience, c'est que c'est aussi un terrain de jeu pour nous pour mener des métriques qui vont au-delà de la bibliométrie classique, qui peut être décriée et d'aller vers une scientométrie plus ouverte et en réalité, d'avoir une source qui est maîtrisée et qui est officielle et qui est interne nous permet d'aller au-delà des mesures classiques. Ce qui est anecdotique dans InfoScience, c'est que certains aspects qu'on croit limités à InfoScience, comme l'Orcaï dit, en fait, dépassent complètement le cadre de l'institution et permettent à l'institution comme l'EPFL de se situer dans le monde. Et c'est parfois anecdotique de penser qu'InfoScience est un outil de l'EPFL, alors qu'en réalité, c'est une brique dans un paysage beaucoup plus complexe. Je lui souhaite qu'elle fédère notre communauté, qu'elle soit source de fierté pour toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...